... Présentation de vœux aux chefs de l'État, les diplomates agrédités au Burkina souhaitent la paix et la cohésion sociale dans le pays qui les accueille. C'était ce matin même au Palais de Kossiam, les échos dès le début de ce journal. Véritable plateforme d'échange pour le monde des affaires, le Forum Africalia édition 2014 compte mobiliser près de 400 entreprises du monde entier. Dans quelques semaines, la troisième édition du Forum va ouvrir ses portes à Ouagadougou et les organisateurs sont confiants quant à la réussite de cet important rendez-vous économique. Les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le président du FASO a ainsi reçu ce matin les vœux pour le nouvel an de la part des diplomates accrédités au Burkina. Au-delà des souhaits de paix, de santé, de bonheur et de prospérité formulés à l'endroit du chef de l'État et de tous les Burkinabés, les diplomates ont loué les efforts du Burkina dans la consolidation et la paix de la cohésion sociale. Karim Patrick Mamoineau. A l'orée de 2014, l'adresse de l'ensemble du corps diplomatique au chef de l'État se résume à ses vœux. Mon heureux année 2014, une année de paix, de croissance, de prospérité et de bien-être pour toutes et tous les Burkinabés, malgré les multiples défis que s'écuvent le monde et qui pourraient laisser peu de place à l'optimisme. Au-delà de la traditionnelle présentation de vœux au chef de l'État, les représentants des organisations internationales et inter-africaines ont saisi l'occasion pour saluer les mesures sociales prises en 2013, le dialogue politique initié par le chef de l'État, la croissance économique enregistrée grâce à l'exploitation minière et surtout les efforts entamés par Blaise Compaoré pour le retour de la paix au Mali. Tout en réitérant leur engagement aux côtés du Burkina Faso, les diplomates souhaitent que 2014 voient la poursuite des actions gouvernementales. Blaise Compaoré y souscrit entièrement. Le raffinissement continu de la démocratie, des libertés en milieu de la politique, l'enracinement des bonnes pratiques en matière de gouvernance politique, économique et sociale, le respect des poids de l'homme, l'élévation harmonieuse de la qualité de vie des populations, la prise en compte de la question de la femme, de la jeunesse et de l'ensemble de la jeunesse sont des exigences pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans nos pays. Ces dangers de développement constituent le fondement de la vision prospective du Burkina Faso à la vision 2025. Apôtre de la paix, chanteur du dialogue social, le chef de l'État salue la dynamique du développement amorcé dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique de façon générale. C'est un signal d'espoir que vient conforter la mise en place de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que l'adoption par la CDAO de la stratégie de lutte contre le terrorisme et le renouvellement du plan d'action régional contre le trafic des drogues et la criminalité transfrontalière organisée. L'opérationnalisation avec l'appui de la communauté internationale des mécanismes de veille, de prévention des conflits et d'interposition établis à cette fin permettra de sortir définitivement de l'instabilité sociopolitique et de la violence interne auxquelles les pays restent confonds. 2014 commence donc avec des engagements de part et d'autre pour la poursuite du partenariat diplomatique avec le Burkina Faso. Car pour la communauté du destin, tous sont unanimes à reconnaître que croissance et développement durable riment avec paix et stabilité sociale. Pour sa troisième édition, le Forum multisectoriel de développement des entreprises Africalia entend favoriser près de 4000 rendez-vous d'affaires. Avec ses experts et partenaires nationaux et internationaux à Ouagadougou, le Burkina Faso pourra mieux vendre ses potentialités et ses projets. Les organisateurs ont en ligne de mire l'aéroport de Doncin et le pôle de croissance de Bagré. Moumouni Soubaïga. 400 entreprises, dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde, sont attendues à la troisième édition du Forum Africalia, un forum qui vise à développer des courants d'affaires entre chefs d'entreprise. Africalia est une opportunité réelle pour nos entreprises burkinabées de pouvoir développer leurs activités à l'intérieur sondale sans quitter Ouagadougou et rester ici pendant 48 heures et de rencontrer des entreprises qui viennent du monde entier. Nous leur demandons de s'inscrire avant le 27 janvier 2014. Africalia, troisième édition, compte également faire la promotion des potentialités qu'offre le Burkina Faso à travers des communications et des visites terrain. La principale innovation réside au niveau de l'organisation de conférences thématiques qui cette année vont porter sur deux thèmes très pratiques. Il s'agit d'abord du pôle de croissance de Bagré et du nouvel aéroport de Don Saint. L'idée étant de pouvoir donner l'opportunité aux responsables de ces projets de présenter aux hommes d'affaires du monde entier qui seront là, quelles sont les opportunités d'affaires que ces deux grands projets peuvent leur offrir. Le Forum Africalia se tient du 26 au 28 février 2014 à Ouagadougou. Il sera placé sous la présidence du président de la commission de l'UOMOA. Et dans le volet social de ce journal, les jeunes de la ville de Ouagadougou se sont donnés 72 heures pour promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Pour ce faire, le Cercle National des Jeunes a décrété des journées de salubrité, de dons de sang et de soie aux plus défavorisés. Claudine Bikaba nous en dit plus. Le Cercle National des Jeunes Sénages est une structure associative de la jeunesse du Burkina. Il intervient dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l'insécurité routière, la lutte contre l'insalubrité, le VIA SIDA et l'employabilité de ses membres et de la jeunesse du Burkina. Le Sénage a initié 72 heures d'activité qui se sont déroulées du 26 au 29 décembre sous le thème « Promouvoir les gages de la paix et de la cohésion sociale ». Hier, à la Maison des Jeunes de Jorna, nous avons eu à former les responsables de notre association. Nous avons aussi invité 10 associations partenaires du ministère de la jeunesse. Chaque association a envoyé une personne et la formation a été assurée par le cabinet APEC. Ce matin, c'est deux activités qui sont à l'ordre du jour. Une activité de salubrité, une activité de collègues de sang. Nous voulons terminer nos 72 heures par deux matchs de gala. Une initiative bien appréciée par les responsables des structures sanitaires. Je voudrais surtout remercier le Cercle National des Jeunes, une association citoyenne, pour ce qu'ils sont venus faire ce matin au niveau du CHU Charles-Levaux. Comme vous le savez, nous sommes un établissement de soins. Les soins, c'est l'hygiène, puisqu'il faut dispenser les soins dans la qualité et la sécurité. Ce jour, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir venir à l'hôpital pédiatrique, constater qu'il y a eu une forte mobilisation de la population autour d'une initiative qui a été organisée par le Cercle National des Jeunes en faveur de la salubrité des locaux de l'institution. Le siège du Sénage se trouve à Zorona, au secteur 22 de Ouagadougou. C'est pendant tout jeune Burkinabé peut adhérer à l'association s'il le désire. De nouveau, sur la tribune culturelle dans la ville de Sia, le Festiko, attendez festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama. La culture comme socle de développement, c'est ce que prône l'association promotrice de l'événement, dont la première édition a permis de faire connaître plusieurs troupes artistiques des hauts bassins. Le point avec Sidiki Milogo et Karim Sissé. Bobo Kulassu est une ville culturelle. Pourtant, aucun arrondissement ne dispose de son propre festival. C'est fort de ce constat que l'association Wokakouma a initié dans l'arrondissement 7 le festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama, Festiko. Un festival qui se veut être un cadre d'expression de la culture burkinabé. La particularité de ce festival, d'abord, est traditionnelle. Parce que nous, pour le festival que nous voyons sur les territoires nationaux et ailleurs, nous mettons l'accent souvent sur la musique moderne. Alors que nous ne devons pas perdre de vue notre culture nationale. Nous devons la pérenniser et faire en sorte que le burkinabé fasse haut, les enfants de burkinabé, la jeunesse culturelle puisse vivre pleinement sa culture. C'est l'ensemble artistique Sibé Alaï qui a donné le temps de la compétition. A sa suite, la troupe Afro-Fasso-Jeunesse, puis la troupe Orodara-Siriki. Au total, 7 groupes rivaliseront du talent à cette première édition du Festiko au grand bonheur des festivaliers. C'est ma première fois et c'est un très très beau pays, avec une musique extraordinaire. Et on est très très contentes d'être là. Et c'est très beau. Tous les troupes sont magnifiques. Tous les troupes. Voilà. Tous les troupes. Les autorités locales ont salué cette initiative. Elles ont promis apporter leur soutien aux responsables du Festiko, car selon elles, tout part de la culture. Si on a un ministère de la culture, si on a une semaine de la culture, c'est que nous sommes riches en culture. Ce que je disais dans mon discours, c'est que la culture, c'est la culture. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec la culture. Donc, vous voyez, c'est que ça a mobilisé comme monde. Tout le monde est content, tout le monde est égé. Donc, ça ne dit pas ça. Donc, c'est tout ce que je voyais, tout ça que j'ai accepté, parce que la culture intéresse les Burkina Faso, la culture intéresse les Bobolais. La culture fait partie vraiment des fondements importants de notre société. Quand on ne connaît pas sa culture, ça veut dire qu'on risque vraiment de ne pas se connaître même, de ne pas savoir quelles sont les voies que nous devons nous tracer. Et c'est pourquoi nous n'avons pas hésité vraiment à accompagner cette initiative qui est vraiment noble et qui permet à la commune de Burkina Faso de vivre et de vraiment promouvoir la culture burkinabé. Les organisateurs du Festico envisagent institutionnaliser ce festival en biennale à l'image de la Semaine Nationale de la Culture. C'est dire donc que si tout se déroule normalement, la deuxième édition du Festico aura lieu en 2016. Après Steven Spielberg, c'est au tour de Jane Campion de présider le jury du prestigieux Festival de Cannes. En mai prochain, la réalisatrice néo-zélandaise, seule femme détentrice de la Palme d'or sur la croisette deviendra la septième femme cinéaste à prendre les rênes du festival. Fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada